Les utilisateurs d'iPad ont accès depuis le 15 mars à une application mobile pour faciliter la préparation des impôts. Ce qu'on appelle le planilier fiscal 2011-2012 de Raymond Chabot-Grind Thornton est le premier outil mobile mis à la disposition des particuliers offrant de l'information à la Fimcoin d'actualité fiscale. Ça, je ne peux pas m'en passer. Ça fait plaisir d'accueillir Jean Gauthier, qui est associé directeur national de la fiscalité chez Raymond Chabot-Grind Thornton. Bonjour. Bonjour. Bon, alors donc, on prend l'expansion avec la version électronique de votre planilier guide. Effectivement. Si je peux faire un petit retour en arrière, parce que le planilier guide, c'est un document que Raymond Chabot produit depuis 28 ans déjà. C'est un document papier qui concerne une foule d'informations sur la fiscalité des particuliers et des entreprises. On l'a, donc, en formant de papier. C'est l'équivalent de 256 pages de papier. L'an dernier, nous avons lancé une application mobile sur iPod Touch et iPhone. Que les gens peuvent se procurer gratuitement via App Store. Et parallèlement à ça, nous avions toujours une version PDF sur notre site Internet, Raymond Chabot, CGT.com. Cette année, on énerve encore plus. On étend, si on veut, notre pénétration de vos applications mobiles en lançant l'application iPad, également version Android, plateforme Android et également HTML. Donc, en plus des versions pour iPhone et iPod Touch. Et ce sont des versions qui sont vraiment adaptées à ces médiums-là. Donc, évidemment, une navigation très conviviale. Vous êtes la première femme comptable à faire ça. Parce que là, avec HTML, Android, iPad, iPod et iPhone, là, vous rejoignez tout le monde. On rejoint tout le monde, effectivement. Et on s'est rendu compte d'une diminution de la demande pour notre version papier, évidemment. On produit déjà notre version papier avec 300 000 exemplaires. Il y a seulement des dinosaures comme moi qui l'utilisent encore. Mais un jour, ça viendra. Et maintenant, on a coupé près de moitié nos versions papier. Donc, en même temps, j'ai un petit coup de pouce à l'environnement. Qui utilise votre plan et guide? En fait, c'est un peu tout le monde. Il y a des gens, des planificateurs financiers, des particuliers, des gens d'affaires. Et généralement, pour nous, c'est une façon de communiquer avec ces gens-là, d'assurer notre présence auprès des milieux financiers des entreprises. Et également, du milieu des banques, par exemple. Donc, il y a plein de gens qui signifient ça. Parce qu'il y a une foule de renseignements. Parce que là, vous disiez qu'il y avait beaucoup de planification fiscale à l'intérieur de ça. Mais c'est pour toutes les provinces, en plus. C'est pas seulement pour le Québec. Le planificateur fiscale est orienté principalement vers nos marchés, qui sont, évidemment, Canadiens, Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick. Donc, on couvre ces trois provinces-là, puisque ce sont nos marchés. Maintenant, il n'est pas exçu dans l'avenir que le contenu soit élargi. Donc, pour le reste du Canada ou même pour quelques États américains? Parce que vous avez quand même beaucoup de bons clients qui font le banque aux États-Unis. C'est pas facile de fiscalité là-bas. Effectivement, c'est un monde de fiscalité américaine. Et donc, le planiguide aurait une cure de... Deviendrait beaucoup plus important si on devait couvrir la fiscalité américaine. Une chose que j'aimerais ajouter également cette année, une nouveauté cette année relativement à la version iPad, c'est la fameuse calculatrice fiscale. On se souviendra, et vous avez probablement eu l'occasion de consulter, nous avions une fameuse table d'impôt à la fin de notre planiguide, où on donnait pour les particuliers l'impôt à payer, si la personne gagnait un salaire, par exemple, de 50 000 $. Cette année, dans la version iPad, on a inclus une calculatrice fiscale, ce qui permet à la personne qui veut calculer le montant d'impôt qu'elle a à payer, dépendant du type de revenu que elle gagne, par exemple des salaires et des dividendes ou du grand capital, de savoir exactement le montant d'impôt à payer. Donc, c'est une table d'impôt dynamique qui permet donc d'avoir ce calcul-là, et de même de calculer l'économie d'impôt afférent de cotisation dans un REER, par exemple. Mais ça se fait au fur et à mesure, c'est vraiment une petite programmation, ça ne remplace pas évidemment les logiciels de préparation de déclaration d'impôt, mais ça peut donner une indication de l'information ponctuelle aux gens, et beaucoup plus précise que vous pouvez le faire des tables d'impôt. Vous avez beaucoup de compétition, justement, quand vous parlez de logiciels de préparation de déclaration de revenus, les firmes comptables ont maintenant beaucoup de compétition avec ces logiciels-là, qui sont devenus extrêmement… au début, c'était assez primaire, mais maintenant, ils sont rendus extrêmement performants pour faire pas loin de 98 % des détails. Il y a beaucoup de déclarations, effectivement, simples qui peuvent être effectuées à l'aide de ces logiciels-là. Par contre, ces logiciels-là ont leurs limites relativement à des situations plus complexes, comme par exemple le désétablissement dans plusieurs provinces, ce genre de situation. Mais il n'en demande pas moins que ces logiciels-là sont également limités sur le plan de la planification fiscale, et donc le recours à un expert est toujours, évidemment, suggéré dans le cas où la personne va avoir une qualification fiscale un peu plus structurelle. Parce qu'il faut dire, il faut dire que chez vous, vous avez des logiciels beaucoup plus performants, il y a des logiciels professionnels, c'est-ce que Tax, Fred, Profire, Dr. Tax, il y en a plusieurs, mais ça, ça dépend de la firme comptable et de la façon dont elle va le fonctionner, mais c'est des logiciels élargis, là, tous les plans. Oui, effectivement, on couvre le spectre complet des possibilités des provinces, et même dans une certaine mesure, évidemment, des transactions plus internationales. Oui, effectivement, parce que même, on peut aller un petit peu plus loin pour une personne bien ordinaire, il y a une fiduciée familiale, là, qui rentre dans l'histoire des P3, puis là, ça finit. Oui, ces firmes-là également nous produisent des logiciels qui nous permettent de compléter, évidemment, tous ces formulaires, peut-être trois. Les principaux conseils qu'on peut... Je regardais dans le planning guide, justement, de cette année. Alors, on parle du système fiscal, comment il fonctionne. Parce qu'il y a une façon de fonctionner dans le système fiscal actuel. On parle d'individus, on parle de la famille, on parle de l'entreprise, les personnes sont en affaires, les placements, tout est là. Oui, et c'est par thème. Donc, les gens sont à même de pouvoir se retrouver en fonction de leur situation particulière, que ce soit au niveau de la santé, par exemple, de la personne à la retraite, la personne qui est employée. Et donc, ce regroupement thématique des sujets permet, évidemment, la néviguation à l'intérieur de ce plan guide. Ça prend combien de temps pour préparer ça? Parce qu'à chaque année, la loi de l'impôt change. La loi de l'impôt, c'est pas strictement votre plan guide, mais c'est plusieurs volumes qui sont solétés. Alors, comment on réussit à déjouer ça pour qu'on puisse se retrouver facilement? On a une bonne équipe chez nous. Une bonne équipe qui consacre seulement la mise à jour du contenu, environ 500 heures par année. Quand même. La mise à jour du contenu, sans compter la mise à jour des applications. Alors, les applications sont confiées à des firmes spécialisées dans le domaine, au niveau des plateformes, par exemple, iPhone, iPad, iPod Touch, également HTML. Donc, c'est 500 heures de contenu, plus l'adaptation. C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ce plan guide-là est diffusé gratuitement. On va pas le souligner. Il y a personne qui peut faire ça. Est-ce que vous parlez de ça comme un investissement communautaire? Écoutez, on est en affaires pour rayonner. On est en affaires pour vendre nos services également. Ça fait reconnaître comme étant une firme qui a une expertise au niveau fiscal. Et donc, le plan guide est un de ces outils qui nous permet d'afficher notre expertise et, évidemment, d'aller chercher de la clientèle à l'estelle. On est là pour ça. Comme quoi que les comptables ne font pas strictement conditionner des colonnes de chiffres. Il faut aller au-delà et être capable d'aller rentrer les lignes. De plus en plus. Parce qu'entre les lignes, ça existe beaucoup dans le domaine. Oui, effectivement. Jean Gauthier, c'est toujours un plaisir de voir. Ça m'a fait plaisir. Jean Gauthier, qui est associé du directeur national de la fiscalité chez Raymond Chabot. Grant Thornton, c'est des nôtres, on va revenir dans un investissement tout de suite.